Salut tout le monde les gens, ici Babouliné pour le 29ème épisode de notre Let's Play sur Mario Galaxy sur Wii. Soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Donc on se retrouve, on s'est quitté la dernière fois, on est dans la terrasse, dans la première phase du post Bowser où nous venons tout simplement de terminer le dôme de la terrasse à 100%. On avait fait 3 comètes violettes en tout, 2 dans la terrasse dont une au Royaume des abeilles qui m'avait bien bien fait rager. Je vous rassure, cet épisode, j'ai un peu fait retomber l'attention, tout va bien, normalement tout devrait bien se passer. Et aujourd'hui on va commencer par finir la salle de bain puis ensuite on verra s'il y a quelque chose qui se libère par exemple dans la cuisine pour finir les petits dos. Mais après on passera au gros où il y a 3 comètes violettes à faire au lieu de 2. Je vous rappelle évidemment que vous pouvez me signaler les mots épiques et les fails avec les hashtags associés, hashtag épique le PIC et hashtag fail et fail, plus le mot exact que vous voulez voir ajouter à la compil. Et vous pouvez toujours parier sur le nombre de Game Over que nous ferons d'ici à la fin du Let's Play. Je pense que j'arrêterai les paris pour les Game Over à la fin de la semaine, donc à la fin du prochain épisode. Et on verra ce que ça donne, je pense que la semaine prochaine sera la dernière semaine de Mario Galaxy. Donc voilà, donc il nous reste une galaxie à faire pour terminer le dôme de la salle de bain, enfin une étoile à faire plutôt, une comète, enfin un truc à récupérer, ce sera peut-être plus simple, parce que là je m'emmêle un peu dans ce que je raconte. Ce sera donc les pièces violettes de la forteresse, c'est parti. Ok, de toute façon c'est ça qui est bien, c'est que cette zone là c'est plus ou moins un truc à défilement automatique. Donc à partir du moment où on est sur le truc qui défile, on est plus ou moins tranquille, ça c'est bon. Ah bah en fait on y est. Bon bah voilà, hein. Tout ce qu'on a à faire c'est se positionner correctement pour récupérer toutes les pièces. Ça devrait théoriquement pas poser problème. Théoriquement ? Vous savez qu'avec moi entre la théorie et la pratique il y a souvent un monde, n'est-ce pas ? Mais bon, j'ai envie de dire, c'est pas un peu ce qui fait le charme des vidéos, hein, pour l'interrogation. Le fait que je fasse vraiment du caca en barre. Allez, on se met là au milieu pour récupérer. Oh, j'ai pas la pièce violette. Merci. En plus voilà, il faut vraiment qu'on suive le chemin. Vous savez, c'est comme dans certains niveaux sur Mario Maker où ils te font des chemins de pièces pour que tu suives le chemin qui te permettra de réussir le niveau. Ah merde, 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 merde. Récupère les piécettes. Récupère les piécettes, on remonte. Une vie, je vais la prendre parce que c'est toujours une protection supplémentaire contre le game over. Oh, ça c'était classe. Bon, pour l'instant, ça a l'air de pas trop mal se passer. Vous savez, on relativise toujours dans ces cas-là. C'est genre, ça se passe bien. Non, ça se passe pas trop mal parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Alors par exemple, on peut se faire électropliquer comme ça. On peut oublier une pièce comme ça. Ah oui, mais non. Et le parcours peut te faire des feintes, comme ça. Mais, en parlant du parcours, on arrive au bout. Bon, il nous reste évidemment la dernière phase, récupérer l'étoile. Ah bah attends, s'il y a des espèces de rombos qui nous la gardent. Merci les gars. Et bah voilà. Voilà, ça, c'est une comète violette tranquille. Ça fait du bien après la comète des abeilles qui m'a pris à elle seule 25 minutes. Et avec ça, nous n'avons plus rien à faire au dôme de la salle de bain. Deux dômes sur six sont désormais terminés à 100%. Et voilà le travail. Allez, on n'a plus rien à faire ici, bien sûr. On sauvegarde. Je pense que vous savez pourquoi, j'arrête pas de vous le rappeler. Bon, maintenant, on va consulter le tableau pour voir où sont les prochaines comètes. Ça serait bien dans la cuisine, sinon on n'ira pas là où il y en a. Oh, mais on a une étoile pour voler, ça c'est cool. Alors, petit tableau, dis-moi où sont les comètes violettes. La prochaine est dans la cuisine. Très bien, allons-y. Je pense qu'on va faire un aller-retour cuisine-chambre pour voir ça quelque chose après. Comme j'ai dit, je ne vais pas aller consulter le tableau toutes les trois secondes. Remarque, je suis en train de me dire. Ah, je n'ai pas accès à la liste ici. Mince. Je pensais qu'on en aurait pu. Allez. Alors, c'est laquelle des galaxies ici que je vois ? Enfin, que je vois. Il s'agit de la galaxie fantôme. Oh. J'avais parlé d'une galaxie dans une zone fantôme qui me gonflait. Est-ce que ce ne serait pas celle-là ? Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible que ce soit celle-là. Oh oui, c'est celle-là. Les pièces violettes de l'espace flottant. Pour moi, c'est cette mission de pièces violettes-là qui est la plus difficile du jeu. Parce que voilà, toutes les pièces sont amassées ici. Et vous avez, je crois, une minute et pas une seconde de plus pour récupérer 100 pièces violettes plus l'étoile. En sachant que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir les 100 pièces et de ne pas avoir assez de temps pour revenir récupérer l'étoile. Et ouais. Pour dire à quel point c'est fourbe comme truc. Je trouve ce passage le coup fourbe. Mais bon. Bon, remarquez quand même qu'il y a nettement plus que 100 pièces dans le coin. Oh là. Voilà, c'est à cause de ce genre de truc. Voilà. On passe par en dessous. Ça ne veut toujours pas regarder. Regardez comment on perd du temps à cause de ça. Ça par contre, ce n'est pas très utile malheureusement. Vous allez voir qu'on va finir à... Là, de toute façon, cet essai-là, je pense qu'il ne sera pas concluant. Vous allez voir qu'on va finir à pas grand-chose. On va finir à genre... Ouais, on va finir à quasiment 90 pièces. Voilà. Mais imaginez quand vous foirez ça encore et encore et encore. Au bout d'un moment, ça devient frustrant. Bon, je pense que ce que je vais faire... Je vais encore faire un essai en commentant. Et si jamais ça ne passe pas, j'invoquerai la magie du montage. Allez. On va commencer par passer tout droit, puis on va faire un peu le tour. Je pense qu'on va essayer d'écuber un peu le centre avant de m'occuper des bords. C'est-à-dire déjà, en faisant ce genre de truc, en suivant les petits machins comme ça, voilà. Je peux récupérer quelques pièces en plus. Et puis en faisant ça, hop, on en récupère en plus. En plus, voilà, il faut se trouver au bon endroit. Enfin, ne pas confondre avec le bon endroit du place, par exemple. Oui, bon, il y a la nouvelle saison qui a commencé. Je suis hypé pour la saison, donc forcément, je risque de faire des références. Ok. 10 secondes pour 16 pièces, je ne le sens pas très bien. Je vous l'avais dit qu'elle était compliquée. Bon, bah du coup, j'invoque la magie du montage à partir de maintenant. OUI ! OUI ! Ah, galaxie de merde ! Ouh là là ! Voilà, ça, c'est fait. Non mais non de Dzu-Muzwa. Du coup, je ne sais pas combien je vais couper, je pense facilement 10 minutes. Mais enfin, voilà. On est bon, cette comète à la con, là, elle est faite. Et pour vous dire, à quel point je déteste cette comète, j'ai quand même échoué deux fois alors que j'avais les 100 pièces. Genre, il y en a une, j'étais à l'autre bout du truc, il restait une seconde, ça a popé. Euh, tu m'expliques comment je fais. Et l'autre, c'est juste que j'étais encore une fois le bout de la map, il me restait genre 5 secondes. Bon, enfin bon. Bon, on va aller voir si il y a quelque chose dans la chambre, parce que j'avoue que je n'ai pas retourné au tableau du truc à chaque fois. Histoire de se faire une petite comète des familles. Jardin venteux. Oh, elle risque d'être marrante, celle-là. Oh, s'il faut suivre le vent selon un certain truc, je sens qu'on va se poiler les gens. Oh là oui ! Croyez-moi, on va rigoler. Allez. D'ailleurs, il me semble que c'était notre 110e étoile. Oh, ben il y en a plein par ici. Si ça se trouve, on va juste être sur cette planète-là. Ce qui sera... Ouais, ce qui sera peut-être plus sympa. Ouais, ouais, attends, du coup, on est en temps limité. 2.30, ça va. Honnêtement, après ce qu'on vient de faire, 2.30, c'est que dalle. Enfin, c'est que dalle. Il faut juste bien qu'on vérifie et explorer chaque face, parce que je pense que c'est le genre d'étoile... Enfin, le genre de comète violette où il y a exactement 100 pièces violettes. Et pas une de plus. Ok, donc on va bien ratisser cette face-là. De toute façon, sur les côtés... Limite, je vais essayer ce que je vais faire. Je crois qu'il y avait encore des pièces sur le côté ici, là. Ouais, là-bas. On va aller les récupérer avant d'oublier. Et puis je vais revenir sur l'autre face. Voilà, comme ça, j'ai une première face qui est à fond. Le haut de la deuxième face, c'est bon. Et puis ensuite, on va faire... Oh, je n'avais pas vu qu'il y avait là-haut. Pour moi, c'est ça qui est bien, ce qu'avec ça, on a déjà la moitié et on a pris moins de la moitié du temps. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore le temps pour récupérer l'étoile. Alors, par ici, ok. Il va falloir être très, très précis dans les mouvements. Donc, autant dire que je risque de me foirer une fois, voilà. C'est évident, évidemment. Tout en plus, quand la caméra, elle est sur le côté et pas... Attends, 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 je suis en train de me dire de là, tu vas peut-être pouvoir, voilà. Non, voilà, c'est bon, c'est bon, très bien. On est comme ça. On va récupérer celle qui est là. Allez, il nous reste encore 30 pièces à récupérer. Je suis en train de me dire qu'ils sont peut-être plus généreux en nous mettant plus de pièces. C'est ce que je veux dire, on a fait trois faces, on a quasiment 80 pièces. On a très exactement 70. Il va quand même falloir... Ok, je vois des pièces par ici, on va les prendre. Oh, on est probablement large. On va juste voir où apparaît l'étoile. Ouais, il y a facilement les pièces qui nous manquent sur cette face. 11, 12, 12, ouais, à l'aise. C'est bon, on est à 100 ici, il faut juste voir où apparaît l'étoile. Ok, il faut revenir au début, on a 19 secondes. Ok, de toute façon, j'ai toujours pris tout droit. Ah, c'est parfait ! On est juste à côté. Boum ! Très, très bien. Le problème, c'est que je me bats sur ce que je vois. 20 minutes, je vais en retirer. Je vais suggérer, supposer qu'on est à 10, 12 minutes. Ok, donc on a fait plus ou moins la moitié de l'épisode, on a déjà trouvé 3 comètes. C'est bien. D'ailleurs, tant qu'on est là, est-ce qu'on a encore une comète disponible pour la chambre ? Donc à faire, autant aller voir. Est-ce qu'une autre comète est disponible ? Pas encore. Je serais d'avis de retourner à la cuisine pour voir si on peut terminer ce dôme à 100%. Je serais d'avis d'aller voir. Hop, hop. Oh, c'est pas ce que je voulais. Mais... Bon. Est-ce que je peux arriver à faire... Voilà ! Eh, j'en demandais pas plus, je voulais juste faire deux sauts muraux. Bon, il y a des moments, comme ça, où tu as le cerveau qui fait DURP ! Bon, bon, bon. Est-ce que la dernière comète veut l'être de la zone ? Elle est disponible. Dans la plage saladier. Eh ben, allons-y. On est venu pour ça, de toute façon. Et donc, une fois qu'on aura fait ça, on aura 3 dômes sur 6 de fée. Et on aura peut-être... Ça dépendra du temps que nous prend cette comète violette. On aura peut-être le temps de refaire une comète dans la chambre. Oh, ça, je sens encore une fois la comète en temps limité. Oh, là, oui, je la sens bien, bien en temps limité, celle-là. Je sais pas, deux minutes, peut-être ? Oh ! Ah, ça, c'est gentil. Ça, c'est gentil. Une comète un peu plus... Tranquille. Ça, ça me plaît. Vous voyez, après, les comètes un peu sous pression, là, on est bien. Là, on peut prendre le temps de faire les choses correctement. Ça, ça me plaît. Mais bon, de toute façon, ça qui est bien, c'est que si c'est sur le rivage, on n'aura techniquement pas en récupéré au fond de l'eau. Et mine de rien, ne pas récupérer de cazulettes au fond de l'eau. C'est un plus. Après, je dis ça, mais peut-être qu'il y en a. Ok, en faisant ça, on a eu le quart des pièces. Ok. Oh, non, non, pas le champi-ressort. Vilain champi-ressort. Est-ce que... D'accord, c'est comme ça que ça marche. Oh, mais c'est fun, ça. T'imagines, Baro qui imite Tarzan ? C'est Mario, le roi de la jungle. Je ne connais pas le générique de Tarzan, alors je fais ce que je peux avec. Merci, mon secours. Ok, ah, attends. On va tenter quelque chose. Hé, monsieur. Voilà, merci. C'est gentil. Ok. Ah, je vois des pièces violettes au sommet de là. Allez, on va faire un petit plongeon. Ça serait quand même con d'aller à la plage et de ne pas piquer une tête. Commette ou pas, je suis sûr que l'eau doit être bonne. Ok, ok. Attends, il n'y a pas une pièce violette cachée ici. Hé, 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 hé. Regardez comment ils ont caché ça, cette bande de pimpons. Hé, voilà. Ils n'auraient pas mis des pi... Hé, j'allais dire, ils n'auraient pas mis des pièces dans... Oh, attends, je vois. Attends, attends, attends. Je vais tester un truc. Ah, c'est pour ça qu'il faut probablement le ressort pour ça. Il est ici. Ouais. Ok, je la vois. Hé, hé, hé. Bon. Fichtre. Attends, attends. C'est ça, le truc. Non. Dans l'autre sens, Mario. Dans l'autre sens. Ok, tu peux pas rondir sur... Je vais continuer celles qui sont à ce niveau-là. 55, 56. Ah, attention, on va récupérer celles qui vont me mettre dans le meilleur département de France à savoir celui d'où je viens, 57. Alors, j'y habite plus, mais vu que j'en suis originaire, ça reste des meilleurs départements de France. Voilà, on est haut. De toute façon, au département actuel, on l'a déjà passé. On a déjà dépassé le 34. Voilà, super. Super. Il faudrait peut-être que j'aille d'un arbre à l'autre, parce qu'il y a encore pas mal de pièces sur les... Oh, d'accord. Là, tu peux pas, là, tu peux pas. Non, mets-toi. Attends, je... Ah, bah, il y a la petite plateforme. Je me disais, tu peux accéder à cette zone en temps normal, mais oui. Il faut savoir quand on essaye d'y aller avec la carapace. Alors, par contre, voilà, si on pouvait avoir une vue un peu plus... coopérative, ça serait cool. C'est aussi ça. Le problème, c'est que des fois, la caméra choisit des angles... très... Je vais les qualifier de particuliers pour rester polis. Attends, non, 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 mais... Changez pas l'angle de caméra, les dudes. Moi, je demande simplement, voilà, à pouvoir aller sur les arbres. Si, 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 la cam... À un moment donné, il faut que la... À un moment donné, il faut laisser un peu le contrôle de la caméra au joueur, hein. Et pas dire, non, c'est l'angle-là qui est le mieux. D'ailleurs, souvenez-vous, dans la galaxie... Je crois que c'était le bois d'automne. où on s'était littéralement fait entuber à cause d'un mauvais positionnement de la caméra. C'est pas cool, ça. Ok, euh... Bon, je vais réessayer celle avec le ressort. T'as vu si je pouvais me débarrasser de ce champignon un peu... un peu... un peu... un peu blup, quoi. Voilà. Ah, mais attends, je vais en avoir besoin pour aller au sommet de la planète. Wait. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Voilà. Bon, on va essayer. Mais oui, regardez. Par contre, est-ce que je peux aller dans de l'eau pour le perdre ? Ok. Et tu vas voir qu'il faut que j'en... Tu vas voir que j'en avoir besoin. Au pire, voilà. C'est à choisir, je préfère manipuler... Enfin, je préfère contrôler un Mario standard. Alors. Hop. 71, 72. Pour l'instant, tout a l'air de bien se passer. Espérons que je ne porte pas la poisse en disant ça. Plusieurs pièces. Deux pièces. Ok. Pas de pièces sous l'eau. Super. Oula. C'était pas loin de faire n'importe quoi. Oula. Attends, attends, attends. C'est en train de me dire que j'ai besoin du ressort. Mais non. Attends, attends, attends. Non, non. J'ai pas besoin du ressort, les gens. Ah, si, j'ai besoin du ressort. Ah, fichtre. Ah, là, là. Je me disais bien. Ça se passait trop bien. Ça se passait trop bien. Bon, bah, ici, il y a un ressort. J'ai besoin de toi, écoute. Non, 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 non. Je parle au ressort. Je vais juste rien dans la tête, hein. Voilà. Ok, donc, une, deux. Il n'y aurait pas un truc sur les arbres ? On va faire un boing. Oh, mais oui, regardez, on a même trois sur cet arbre. Allez, hop. C'est pas très, très pratique, ça, hein. Ok, parfait. En plus, la caméra, elle est aux fraises quand tu fais ça. Ok. Donc, avec ça, on en est à 86. Ah, il y a la dernière là-bas. Oh, il me faut le ressort. Il ne faut pas... Non, non, la caméra reste en place, la caméra. Là, ça, c'est... Vous voyez, ça, c'est un des gros reproches que j'aurais à faire au jeu, c'est qu'il faut que la caméra apprenne à rester en place. On ne dirait pas, mais... Pour être un angle de caméra qui montre un peu mieux le décor, c'est pas... Un angle de caméra qui rend la chose un peu plus jolie. Moi, je dis pourquoi pas, mais... On va oublier que des fois, le joueur, il se base sur ce qu'il voit et que du coup, il est là en mode... Alors, il faut m'expliquer pourquoi la caméra, elle a fait WAHOO! Après ça, mais... Changez pas l'angle de caméra, voilà! Et je râle déjà là-dessus. Euh, wait. Comment je peux l'avoir? Avec un backflip peut-être? Non, mais... Mario, il faut faire le backflip dans le bon sens. Non. Je peux m'accrocher? Non, je ne peux pas m'accrocher. Attends, peut-être qu'avec un triple saut bien placé. Un, deux, trois... Yes! Allez! Oui! 14... Alors, par contre... Nous sommes face à un problème et il me manque 5 pièces que je n'ai pas vues. Je... Ah, attends. Où sont ces... Ah, attends. J'ai peut-être une idée. Elles ne seraient pas sous la casquette là-bas, peut-être? Je ne sais rien. Ok, on va prendre ça pour aller explorer un peu l'eau plus rapidement. Ah! Bah, elles sont dans l'eau, carrément. Bon, bah, je pensais qu'il n'y avait pas de pièces violettes dans l'eau. Je me suis trompé. Donc, on en a une. Il faut qu'on observe bien, on a les 5 qui manquent qui sont... Voilà, les 5 qui manquent sont probablement là-dessous. 97. 97. Je vois la 98ème. Va falloir qu'on fasse un constat. Euh... Ok, encore une fois, la caméra qui est littéralement aux fraises. Non, mais sérieusement, c'est n'importe quoi, là, la caméra. Vous avez vu comme moi que je n'ai pas pu voir ce qui se passait, que je me suis... Que je voulais littéralement... Ah, bah, ok. Je vois les deux derrière. Super! Ah, bah, voilà! 99. Et la 100ème m'attend juste ici. Et l'étoile est à côté du... Euh... Du chef des pingouins. Et, bah, l'étoile est juste là, farpée! Et est-ce qu'avec ça, on viendrait pas de finir le dôme de la cuisine, de la cuisine, les gens? Hein? J'ai envie... J'ai envie de dire que si. Je vais quand même m'en assurer. Ok, je crois qu'on a peut-être le temps de tenter... Je pense qu'on a le temps de se tenter encore une comète. Allez. Bien sûr, nous allons sauvegarder. J'ai vérifié qu'on a bien tout fait. Et direction la chambre pour la suite. Ok, donc là, on est bon. Là... On est bon! Ok! Trois dômes sur six. Non, mais... Mais, mais... Le jour quand il s'y croit. Allez. Direction la chambre. Pour une nouvelle... Je me force toujours quand je sois là. Pourquoi je le tente? Quoique... Vous savez quoi? Allez, je vais aller à la salle des machines. C'est plus près. Comme ça, en redescendant, je peux faire l'aller-retour. Tu vois, parvue. Allez, on va plutôt s'en faire une dans la salle des machines. Alors, déjà, est-ce qu'une comète est disponible à la salle des machines? On va le savoir. Verdict. Oui! Au coffre à jouets. Eh ben, coffre à jouets time. Je pense qu'on va faire une tentative. Si ça passe pas, on réessay au prochain épisode. On va faire ça comme ça. Ok, donc les pièces violettes du coffre à jouets. Pièces violettes de l'eau. Ah oui, effectivement! Je m'en souvenais de celle-là. C'est sur le sprite en 2D. Oui, là, on a Margot d'un côté, on a Luigi Lodonch. Il va falloir bien planifier son chemin pour pouvoir récupérer les pièces violettes et revenir. C'est ça. La difficulté est là. Je dirais qu'en fait, celles qui sont là, en plus, on a 3 minutes pour les récupérer. Du coup, je pense que celles qui sont là, il faut les récupérer en dernier. Eh. Si je pouvais arrêter de piétiner comme ça, ça serait bien. Eh, eh, eh! Ben, 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 voilà! Ben, évidemment, hein! Voilà, comme ça, on arrête de piétiner, évidemment, hein! Mais bon, bon... À la limite, vu qu'on a longtemps limité, on peut peut-être se la faire aujourd'hui, celle-là, allez! Ok, alors, j'ai complètement foiré mon saut, c'est génial! Bon, il va falloir qu'on se... foire pas! Parfait! Ok, bon, il y a l'air d'en avoir nettement plus de 100, là, sur la carte, hein! Donc, là, regardez tout ce que je vois si c'est pas bon. Bon, au pire, on en loupe plein sur le chemin, c'est pas très grave. Dans la mesure où... comme je l'ai dit, on a une belle marge d'erreur. Regardez! On a déjà 56, alors qu'on a pas fait grand-chose, on a pas beaucoup exploré, là. Je vais juste aller récupérer la vie, parce qu'elle peut être utile. Allez! Bon, au pire, c'est de là, tant pis. On va commencer à amorcer le retour. Ça peut être utile. Allez! 86, 87, 88... Non, on est à l'aise, là! 19 et je dis 100, bon. Ne crions pas victoire tout de suite, il faut qu'on revienne encore. On a une 38 pour revenir. C'est aussi là qu'il faut bien maîtriser ses déplacements dans cette zone. Allez, est-ce qu'on est bon? Non, on est bon, mesdames et messieurs les gens! On est bon! Et ça va, on a réussi à contrebalancer l'effet de l'épisode précédent en faisant 5 comètes aujourd'hui. Moi, je dis que c'est la classe. Du coup, je ne sais pas trop combien on va dégager au montage, mais je pense qu'on est bon pour s'arrêter ici. Voilà, 113, plus que 7 étoiles et on a fini. Bien sûr, nous sauvegardons. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, les gens. Je vais vous remercier d'avoir regardé ce nouvel épisode de Mario Galaxy. J'espère que ça vous a plu. Quel que soit votre avis, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur l'un des petits pouces en bas de la vidéo. Ça fera toujours plaisir. S'il n'y a plus à laisser un commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait ou à parler de la chaîne autour de vous. C'est le cœur, vous en dites tout ça. Vous le savez, la petite chanson qui a fait plaisir à des moments épiques et à des fails avec les achats associés. Vous connaissez la musique et en attendant, la suite, le troisième acte de la collecte des pièces violettes. Je vous remercie encore mille fois d'autres soutiens. Ne changez pas. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Sous-titrage ST' 501